Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui la réalisation d'une carte sur le thème de la lecture avec un tampon My Favorite Things. J'ai choisi une base de carte dans un demi à quatre, ce qui fait qu'au final elle fait dix et demi par 14,85. Et là je vais recouper un panneau dans ses dimensions, donc dix et demi par 14,85, pour pouvoir faire la déco de ma carte. A l'aide d'un daï rond, en l'occurrence un daï fausse couture, je vais réaliser une ouverture dans ce panneau que nous venons de couper, mais également dans la base de cartes que j'ai pliée tout à l'heure. Pour ce faire, je les superpose et ils vont passer ensemble dans la kettle bug. On obtient comme ça une ouverture dans chacun des panneaux, exactement au même endroit. Et je garde un des deux cercles, puisque c'est sur celui-ci que nous allons réaliser la mise en couleur et le tamponnage. Et voilà la planche de tampon que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Je vais d'abord m'occuper de la face de cartes en noir et blanc. J'ai choisi de mettre de façon aléatoire et dans tous les sens, la petite pile de livres qui est dans la planche de tampon. Et je comblerai les espaces laissés avec le chat et puis la tasse de café. Comme ça on aura exactement mon univers, les livres, le chat, le café. Comme je veux mettre en couleur avec mes feutres à alcool, j'utilise mon encre Memento. Et je vais placer mon personnage exactement au milieu du cercle que nous avons gardé. Et je vais pouvoir passer maintenant à la mise en couleur. J'ai choisi chaque fois trois tonalités dans chacune des couleurs que je vais utiliser. Ici par exemple vous avez trois tonalités de bleu, des bleus verts. Je crayonne à côté pour être sûre de l'ordre dans lequel je vais les utiliser. Et je commence par la couleur la plus claire, puis la moyenne et enfin la foncée. Et je reviens avec ces trois couleurs de manière à obtenir le dégradé souhaité. Je travaille sur du papier Nina Solar White, puisque j'ai tendance à quand même pas mal crayonner. Et le seul papier qui supporte ma manière de faire, c'est le Nina Solar White. Sinon avec les autres, j'ai tendance à baver, à quitter le papier. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc c'est vrai qu'un papier de qualité vous assurera d'un meilleur résultat quand même. Si ce n'est d'un résultat parfait, puisque en tout cas, en ce qui me concerne, il reste beaucoup beaucoup à apprendre et à découvrir. Donc je mets toutes les chances de mon côté, avec de très bons feutres et un très bon papier. Comme les images parlent d'elles-mêmes, je vous laisse avec un petit peu de musique et je vous retrouve à la fin de la mise en couleur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il ne reste plus qu'à faire le montage. Je mets de la colle au dos du disque, que j'essaie de coller le plus droit possible en passant au travers du trou ménager dans la base de carte. Et je vais coller par-dessus le petit panneau en le recoupant un petit peu parce que là, il fait exactement les dimensions de la carte et en fait, j'aimerais bien garder un cadre blanc tout autour de ce panneau noir et blanc. C'est parti ! A son tour, je rajoute de la colle et je le place en le centrant parfaitement également. Et il ne me reste plus qu'à écrire mon sentiment. Et il ne me reste plus qu'à découper ce morceau de papier avec un dye extrait du blueprint 30. C'est un petit dye tout assez peu épais, voilà, avec les bouts en forme de petite flèche et je vais le déplacer de manière à reporter cette petite flèche ou cette petite queue de poisson des deux côtés. Et voilà ! Je le pose sur de la mousse adhésive pour donner un peu de relief et ma carte est terminée ! J'espère que cette carte vous a plu et qu'elle vous aura donné quelques idées pour réaliser vos prochaines créations ! Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt ! Bye bye ! Abonnez-vous !